Les amis, ça y est, nous y sommes, le grand jour de ce Bayern-Paris Saint-Germain. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue, comme d'habitude, à la maison pour ce Point Média. On va ouvrir ensemble la presse étrangère avec en toile de fond ce grand match attendu. Mais avant cela, que s'est-il passé hier avec notamment un homme à la une de toute la presse, le Brésilien du Real Madrid, Vinicius, qui s'est couronné face à Liverpool. Il était la surprise du 11 de départ de Zinedine Zidane. Victoire 3-1 et un doublé pour lui des Jeux de Mots de partout, notamment à la une de Haas. Regardez, Vini de Vinicius, Vini, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. La presse anglaise également unanime dans le sens négatif. Les souffrances sont là. La misère à Madrid pour les joueurs de clope avec Mo Salah. Regardez là aussi le jeu de mots avec Vinicius. Ils ont été mutilés à Madrid. Mo Salah qui avait pourtant marqué le but du 2-1 avant de voir Vinicius de nouveau inscrire ce 3e. Ça a été la nuit rêvée pour Vinicius. C'était le premier renseignement fort pour Zinedine Zidane. Le deuxième, peut-être, avec donc Vinicius MVP du match selon l'UFA avec son doublé. Le deuxième, c'est le plan défensif de Zizou. Parce qu'au dernier moment, vous le savez, le français Raphaël Varane contrôlait positif au Covid. Absent. Il sera également absent pour le Classico. La longue absence de Sergio Ramos. Du coup, problème défensif. 23 problèmes en défense puisque les 8 joueurs défensifs, déjà 20 blessures et 3 cas Covid. 23 problèmes en défense. Mais Zizou a réussi avec son deuxième mur qui a fonctionné. Ce deuxième mur, il était composé par deux hommes. Nacho qui remplace habituellement l'ami Sergio Ramos. Et la petite nouveauté, c'était Militao qui était sous le feu des projecteurs. Et ça a fonctionné. Regardez les notes chez nos copains de Marca. Le maximum, c'est 3 étoiles. Bien évidemment, Vinicius a pris ses 3 étoiles ici. Lucas Vazquez en défense. Militao. 3 sur 3, les amis. Autre information intéressante, le 3 sur 3 pour Toni Kroos. L'allemand qui a été impeccable dans ce match. Regardez, Kroos a sorti le Periscope. C'est lui qui a dirigé le jeu, notamment avec une passe fantastique sur l'un des buts de Vinicius. Et l'autre, c'est Asensio relancé par Zizou depuis un petit moment. 4 matchs, 4 buts. Voilà qu'il est en pleine forme. Ça lance le Real Madrid pour ce week-end pour le Classico. Bien évidemment, le grand match attendu. Regardez du côté de la presse catalane également. Le Barça est lancé. On a deux équipes en pleine forme qui sont à la chasse de l'Atletico Madrid. Regardez avec l'EFC Barcelone qui actuellement compte 19 journées sans défaite. 51 points sur les 57 possibles avec un super Dembélé. On va lui proposer un contrat Dembélé. Attention parce qu'en face, le Real Madrid également en pleine forme. 12 matchs sans défaite, 10 victoires, 2 matchs nuls. Ce week-end, le Grand Classico attendu. Hier soir, l'autre match de Ligue des Champions. C'était la victoire de Manchester City face au Borussia Dortmund. Ça s'est joué à l'ultime seconde. L'ultime seconde avec un but de Foden. 2-1 pour Manchester City. Et cette image qui a fait beaucoup parler avec ce titre. Regardez, on serait pas mal ensemble. C'est Haaland avec Foden. Haaland, bien évidemment. On en a parlé hier qui est sur les tablettes de tous les clubs européens. notamment Manchester City avec cette très belle photo avec un pied de nez dans ce couloir. Ce vestiaire de Manchester City, il est là à Haaland peut-être pour changer de couleur la saison prochaine. Ce sera une affaire à suivre, bien évidemment. J'ouvre une parenthèse italienne parce que là, ce soir, les verdicts à la une de la Gazeta Nello Sport avec Conte, l'Inter et Pirlo avec la Juve. Deux matchs à 18h45, ultra attendus. Inter, Sassuolo et Juve, Napoli. Attention parce que l'Inter pourrait filer à 11 points d'avance. Et lui est sous pression, on en a parlé hier, avec Allegri, l'ancien coach, qui pourrait éventuellement revenir, on connaît son amitié, avec le président Agnilly. Un petit info mercato là, au passage. Regardez, l'ami Bellotti, l'attaquant du Torino, serait entre Milan et la S-Roma. Un balotage peut-être favorable à la S-Milan. On parle d'une offre entre 20 et 25 millions d'euros préparée par Gazidis de la S-Milan. Le plan probable de Juve Napoli de ce soir, je vous rappelle les indisponibilités cause Covid de Bonucci et Bernardeschi, le fameux cluster de la sélection italienne. Il y a un balotage, il y en a deux d'ailleurs. Ici, entre Arthur et le français Adrien Rabiot. Et ici, entre McKennie et Ramsey, composition d'équipe probable. Information avec tous les comptes, bien évidemment, officiels de mon copain Pipo. Philippe Jeunin, Ligue des Champions ce soir. Deux matchs au programme. Le premier, Thomas Tourelle qui se rend sur la pelouse de Porto. Porto de Chelsea. Sergio Concessant avec toute sa bande et notamment l'expérience de Pep. Ici, et puis de Chelsea, Thomas Tourelle dans le mode pressing à tout prix. Dans les colonnes de l'équipe, très bonne préparation de ce papier de Pierre-Etienne Minonzio à suivre. L'autre rendez-vous, bien évidemment, c'est celui qui nous attend entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. À fond les ballons, ils nous doivent une revanche. Bappé, Neymar, on pense bien évidemment à la finale de l'année dernière. Le choc, le coup de tonnerre qui est tombé il y a quelques heures. Il n'a pas de Niabri. Lewandowski absent, vous le savez. On pensait que Niabri serait le titulaire. Il avait été laissé au repos le week-end dernier. Il est tombé, cause Covid. Et du coup, c'est l'ami Choupo-Moting qui devrait prendre les commandes de l'attaque du Bayern Munich. Qui est dans une guerre interne, vous le savez, entre ces deux hommes. Flick, le coach, et Salja Mizic. On en a déjà parlé ensemble à de nombreuses reprises, ici même dans cette revue de presse. C'est une lutte d'influence dans les colonnes de l'équipe également. On parle de poudrière, ici en allemand, en page intérieure. Regardez, tu es sûr que tout va bien ? Tu es sûr que ça va ? On sait que ça ne va pas entre ces deux hommes. Ce sera un élément important dans le match de ce soir. La pression également sur Flick. Les plans probables, avec donc Choupo-Moting, qui serait titulaire à la place de Niabri, out, et de Lewandowski également. Voici ce plan de bataille, côté Bayern Munich, côté Paris Saint-Germain. Il y avait, vous le savez, avec les absences de Florenzi et de Verratti, des incertitudes. Le milieu terrain serait composé, probable, avec Danilo Gueye, Di Maria, devant Keane, Bappé, Neymar. Et donc, l'absence de Florenzi serait compensée par Kerrer, pour accompagner Marquis, Kimpembe, Diallo et Navas dans les buts. Tout ça est probable. Je vous ai posé la question ce matin et hier soir sur les réseaux sociaux, pour avoir votre tendance un peu sur ce match, pour essayer d'aller avec les copains de Netbet, pour trouver le meilleur pari. Merci d'ailleurs à Saint-Germain qui nous a envoyé une petite photo des cinq dernières confrontations. C'est plutôt Bayern Munich, les amis. Thibaut Mounier nous dit plutôt Bayern. Là, il y a E. Hulse qui nous dit, lui, il y a peut-être un petit coup à jouer pour Paris. Ils l'ont montré face au Barça. Ça peut marcher. Merci à vous tous, parce que vous avez été très nombreux, d'ailleurs. Il y a Mohamed qui nous dit plutôt Bayern. Antoine, c'est plutôt match nul. Tiens, il voit peut-être un petit 2-2. On y reviendra. Ange Gabriel qui voit également le Bayern. Ivar The Boneless, le Bayern également. C'est plutôt Bayern. Dux, Bayern également. Papi Nyang, Oye Terens ou encore Ludovic. Tout ça, vous êtes plutôt Bayern. Là, on nous parle même d'un vestiaire du Paris Saint-Germain qui serait en train de s'éclater. Je vous rappelle que dans quelques jours, on se retrouve sur Twitch, les amis. On pourra discuter ainsi ensemble en direct. Je vous annoncerai la date d'ici à quelques jours. Bon, on en vient à cette cote Netbet. Ça bouge énormément. Je vais regarder sur mes petites tablettes parce que j'ai les dernières informations. Pour la victoire du Bayern, les amis, elle est à 1,95. Le match nul est à 3,90. Et la victoire du Paris Saint-Germain, pour l'instant, elle est à 3,80. Tout ça, c'est évolutif. Vous le voyez, la position de favori pour le Bayern Munich. Je vous rappelle que vous pouvez également parier sur le premier buteur. Hier, par exemple, Vinicius. La cote, elle était à 10,5. 10,5 hier sur Vinicius. Alors, les deux meilleures cotes côté Netbet. La première, elle était pour Serge Gnabry à 5,80. Sauf que Gnabry, Covid, il n'est plus là, l'ami. Bappé, le premier français avec la meilleure cote. Il est là à 6,75. Choupot, qui devrait être titulaire. La cote est à 6, les amis. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur tout ça. Et je vous rappelle, la parenthèse également, parce que ça fait partie du jeu, que vous avez la possibilité, si vous n'avez jamais joué du côté de Netbet, et que vous avez envie d'y aller, votre premier pari. Pour votre premier pari, 160 euros offerts. La condition, c'est avec le code promo Ruiz Club. Je vais vous glisser le petit lien direct sur ce tweet pour accéder à la page. Vous rentrez ce code. 160 euros offerts. Attention, juste sur le premier pari. Et je vous rappelle bien évidemment que c'est interdit tout ça aux mineurs. On garde la précaution avec les copains de Netbet. Je voulais terminer avec cette photo parce que je l'ai adoré. Allant dans le couloir avant ce match face à Manchester City, regardez quel cote. Même l'arbitre assistant qui lui a fait signer un petit gris gris. J'adore ces petites histoires. Comme d'habitude, qui font la grande histoire du football. Les amis, comme d'hab, merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très très vite sur l'ensemble des réseaux sociaux et dans quelques jours sur Twitch et sur YouTube. On échange avec le hashtag Ruiz Club. En attendant, comme tous les jours là aussi, profitez des autres.